Stéphane Berne à la Bonheur sur RTL Et nous sommes toujours avec Michel Larocque et Mickaël Youn pour Le Fantôme de Canterville Et donc, on est content que Mickaël puisse montrer ce film à sa petite fille Il y avait de la conviction, les 11 commandements c'est plus difficile Ce qui est bien, ce que je trouve c'est que pour que ce film réussisse ce qui est le cas Il faut le jouer premier degré, c'est-à-dire qu'il ne fallait pas essayer de trouver un sens caché aux choses Et là, on s'est vraiment amusé, justement, parce qu'on savait que c'était pour les familles Et on était particulièrement décontractés sur le plateau, grâce à ça aussi On jouait vraiment de tout notre cœur au premier degré Et Mickaël, c'est vraiment le spécialiste du premier degré, je suis témoin C'est un compliment Il joue tout à fond Il faut faire les choses à 100% Oui, quand on est fantôme, il faut être fantôme Il faut faire les choses à 100% Tu vois, aux enfoirés, quand il fait un soldat, il se fait un soldat Il veut tuer tout le monde Après, il fait un petit garçon Ah, il a ce petit garçon Donc là, c'était un vrai bon fantôme qui perdait sa tête et qui avait peur des révolutionnaires Mais ce qui est aussi formidable, c'est... Non, non, mais c'est vrai que c'est... Vous, vous jouez la mère de famille complètement... Évaporée un peu Elle n'a pas l'air de voir ce qui se passe autour d'elle Et ça ne la gêne pas Et même, elle va trouver ça très pratique Elle va demander aux fantômes de déménager ses meubles Elle va prendre du baby-city Voilà, exactement Elle s'arrange C'est-à-dire que pour elle, les fantômes font partie de son univers Puisque pour elle, l'au-delà, tout ce qui est spirituel, ça fait partie de la vie Donc, bon, il y a des fantômes, bon, c'est pas pratique au début Mais asseyez-vous, qu'est-ce que vous mangez ? Oui, voilà Alors, je me suis posé... Pardon, mais c'est vrai qu'au cinéma, après, on se pose toujours plein de questions Il y a la mer autour, c'est censé être en Bretagne Sauf que ça n'a pas été tourné en Bretagne Non, oui Ça a été tourné en Belgique Ça s'est tourné près de Namur Or, j'ai regardé ma carte Il n'y a pas de mer à Namur Oui, mais après, les extérieurs ont été tournés en Bretagne Voilà C'est ça On a tourné les intérieurs en Belgique On triche beaucoup au cinéma Vous sautez, vous quittez le château, vous sautez dans l'eau Et je me dis, mais comment ils ont fait ? Parce que, par exemple, quand vous regardez Batman ou Superman, ils volent Est-ce que, dans la vie de tous les jours, vous avez vu des gens sans avion voler ? Stéphane, oui Alors, ça s'appelle les effets spéciaux Et Stéphane, quand Mickaël perd sa tête, par exemple, dans le film, ça c'est normal C'est-à-dire, vous, ce qui vous trouble, c'est qu'il saute dans l'eau Alors qu'il n'y a pas d'eau, qu'il n'y a pas la mer à la mer C'est ça, il est mignon, c'est gentil de venir le voir à la maison Tout le monde passe le voir, bon, on sait qu'il yoyote un petit peu Ça l'a angoissé toute la matinée Oui, j'ai senti qu'il était angoissé Il n'y a pas la mer, il disait Vous savez qu'aujourd'hui, il y a de la compote de pote Mais sans sucre ajouté Sans sucre, voilà Donc, en fait, pour résumer, l'intérieur du château a été tourné à Namur Oui Et les extérieurs dans un autre château Mais bravo Stéphane Et après, il y a eu un montage C'est encourageant C'est comme quoi, je suis bon public C'est-à-dire que je suis très premier degré Moi, le cinéma, tout ce que vous m'avez raconté dans le film, j'y ai cru Mais bien sûr Alors maintenant, on va prendre, tu vois, les petits objets que tu as devant toi Les ronds Il faut que tu essayes de les rentrer dans les trous Mais qui sont fortes Non, ça c'est un carré Non, ça ne marche pas Ah non, pas là Non Stéphane, non, pas là Ça, c'est pas fait pour ça Non, pas dans la bouche Non, pas dans la bouche Ni là-dedans Ça, c'est Patrice Carmos Je demande un joker, je demande un peu de répit On va écouter Kim Carnes Bet Davis Eyes 11h, 12h30 A la bonne heure Stéphane Bern sur RTL Alors, nous sommes toujours avec Michel Larocque et Mickaël Youn Et je prendrai 10 minutes tout à l'heure pour vous donner leur projet Parce qu'en plus du Fantôme de Canterville Il y a tellement de choses formidables qui arrivent On parlera des diaboliques, notamment de Gabriel Aguil Le 5 avril prochain sur France 3 Vous êtes formidables C'est mardi prochain, vous êtes formidables Vous le savez Ah mais d'abord les rumeurs Les rumeurs du net C'est Michel Oui Première rumeur Il paraît que vous feriez n'importe quoi pour tourner dans 10% Alors, j'aime beaucoup 10% Mais je ne ferais pas n'importe quoi Ça nous arrangerait que vous Non, j'aime beaucoup 10% Ah, je préfère que... Oui Non, je veux la vérité Eric Non, ça ne fait pas vendre la vérité Mais je me... Non, je ne ferais pas n'importe quoi Vous aimez beaucoup la série ? On m'a demandé est-ce que vous aimez 10% ? J'ai dit oui Et puis c'est devenu... Elle veut absolument C'est drôle Elle veut donner de l'argent pour tourner dans la série 15% Je vais donner 15% pour récolter 10% Vous êtes une, on le sait, une très bonne joueuse de tennis Vraiment Mais vous avez été virée du club de Nice à cause de vos fourrières Oui, c'est vrai que je jouais en double en équipe Et la fille avec qui je jouais, elle était très drôle Ariane Chilge, elle s'appelle Et je suis tombée à genoux sur la terre battue, c'est salissant Tellement je riais Pendant le match ? Oui, pendant le match Et il y avait le président du club qui était derrière Et elle m'a dit Tu passeras me voir tout à l'heure Et il m'a virée de l'écran Ah oui Voilà Et bien voilà Pour mieux digérer, il paraît que vous avez une méthode Vous regardez longuement la nourriture Avant Avant de l'ingurgiter Mais oui C'est japonais Et tous les japonais font ça Là par exemple Elle vous regarde Parce qu'elle est devenue cannibale depuis quelques temps Mais ça marche ou pas ? En fait, tu ne regardes pas très longuement, 30 secondes Et alors, à ce moment-là, ça envoie à ton cerveau Les informations de ce que tu vas manger Et donc tu vas avoir dans la salive Les enzymes Les enzymes qui te permettent de commencer déjà une digestion Et d'alléger Mais voilà, tu vois, le public est content On a des petits trucs de Michel Alors, c'est ça l'inconvénient C'est qu'elle sort de déjeuner vers 18 Et du coup, tu ne manges qu'une fois dans la journée Non mais c'est pas mal Vous passez près de 3 heures chaque jour à répondre à vos mails Ah non, alors ça La crameuse Alors vraiment pas Non, non, non Parce qu'elle les regarde d'abord Oui Elle les digère Non, non Franchement Franchement C'était peut-être il y a pas mal de temps Parce que ça ne m'arrive plus du tout Pas de moins de temps Vous avez longtemps joué au foot avec André Dussolier et Alain Finkielkraut C'est vrai C'est un problème Quand je suis arrivée à Paris C'est génial ou pas ? Quand je suis arrivée à Paris Il y avait Bouchna aussi Il y avait des copains Qui jouaient à saut Il était génial Non mais attends Après je vais te regarder On jouait à saut tous les dimanches Et un jour mon chien s'appelait Relax Et on courait Pour s'échauffer avant Et mon chien partait dans la forêt Et je disais Relax Relax Et un jour Alain Finkielkraut m'a dit Arrête de me dire Relax comme ça Je n'y arrive pas Mais ça suffit Laisse-moi m'échauffer J'ai besoin de m'échauffer Silence Je ne me détends pas Quand tu me dis Relax comme ça Alors j'ai quelques rumeurs sur Mickaël aussi Vous seriez hypochondriaque Et vous n'aimez pas tellement le contact physique avec les gens Serrez les mains Ça dépend quel contact physique ? Déjà je ne suis pas du tout hypochondriaque Il y a une chose que je n'aime pas C'est qu'on me touche le visage avec les mains Quand ce sont des gens que je ne connais pas très bien Ou par exemple des gens qui travaillent en radio J'ai un super pouvoir C'est que je vois les miasmes Et donc vous en avez beaucoup sur les mains Donc je n'aime pas le toucher du visage Comme nous vous avez très mal à la main Depuis que vous avez serré celle de Mike Horn Nous on l'a eu il y a un mois Deux mains cassées Je m'en reçus parmi Moi je crois que je suis tombé amoureux de lui Vous allez déguster Je suis parti pendant 10 jours avec lui en Namibie On était seuls tous les deux dans la nature Potentiellement il aurait pu se passer quelque chose C'est dommage Il était à 3 mm Il n'avait qu'à franchir le cap Et puis non mais c'est quelqu'un Je pense que c'est quelqu'un qui a marqué ma vie Dont je me souviens Formidable Vous auriez prénommé votre fille Seven Parce qu'il y a 7 lettres dans Je t'aime Oui c'est vrai C'est bien C'est joli comme anecdote C'est le fruit de l'amour Avant de devenir comédien Vous auriez été espion pour une marque d'ascenseur Comment vous savez ça ? C'est vrai ça J'ai été espion Alors je ne peux pas donner la marque Mais ce sont des ascenseurs américains Qui commencent par O Il n'y a pas un nom comme ça dans le film ? C'est le nom dans le film Oui c'est le nom dans le film Et donc Je ne sais pas si je vais Et donc j'étais chargé d'aller dans les immeubles Pour voir quelles étaient les marques des autres ascenseurs Pour voir si les gens étaient contents de leurs ascenseurs Et éventuellement s'il n'y avait pas une petite panne Qui pouvait accessoirement se déclencher Vous piratiez les ascenseurs Des conturants Dernière humeur Vous auriez réussi à faire Vous l'avez fait Chanter les tubes du Bratisla Boys Aux enfoirés Oui c'est vrai C'est passé d'ailleurs C'est énorme Oui c'est énorme J'ai fait chanter à Goldman Obispo et Bruel Qui sont quand même les trois ténors de la SASEM Je leur ai fait chanter Kourou coucou stash tag Sur l'air de l'hymne à l'amour Couro, couro, coucou, stache, tache Voilà, pas évident mais il a réussi, bravo On va retrouver maintenant, eh bien, notre couro, coucou à nous C'est-à-dire, la tache, tache Stache, tache, oui, toutes mes taches La taupe, autrement appelée la teigne, Eric Dussard A la bonne heure, Eric Dussard met la télé sur écoute Alors Eric, on commence avec un mélomane Une mélomane, c'est une candidate des anges de la télé-réalité d'Energie 12 Ce qui m'a vraiment épatée Elle a tout de suite, tout de suite reconnu les 4 saisons de Vivaldi Ce matin, je dors, je suis tranquille Et d'un coup, j'entends la pire musique que j'ai jamais entendue de toute ma vie C'est Picasso Picasso, bien sûr On avait bien compris avec la musique de la pub, peut-être pour la Citroën Picasso Peut-être qu'on a eu du Vivaldi, mais sinon je ne comprends pas Pour elle, Picasso faisait donc de la musique On part de loin, je vois bien Stéphane, là, vous êtes choqué Là, je ne comprends rien surtout C'est Picasso, les 4 saisons, c'est normal Ce sont les anges de la télé-réalité Bon, celui qui vient justement... Pour elle, les 4 saisons, c'est juste la pizza et pas plus, c'est sûr Bon, celui qui vient justement, il a vraiment une tête de Picasso Tout est dans le désordre sur le visage, je vous le disais Et pour cause, il l'a bien cherché C'est donc ce jeune britannique qui fait tout pour ressembler à Ken, le mari de Barbie Donc il enchaîne les opérations de chirurgie inesthétique pour ressembler le plus possible à la poupée On a eu le droit à une petite visite de chantier, c'était dans les infos d'M6 Rodrigo Alves n'a qu'un seul objectif Pour ressembler à Ken, le célèbre fiancé de Barbie Son corps est entièrement refait Botox, implants capillaires, faux abdominaux, silicone dans les fesses Il s'est également fait tirer les yeux, refaire le nez six fois et même tailler et coller les oreilles Une plastique de poupée qui a un prix, plus de 400 000 euros au total Un coût aussi pour la santé En 2014, quelques jours après l'injection de silicone dans ses biceps et triceps Ses bras se mettent à gonfler anormalement A tel point qu'il ne peut plus se nourrir lui-même C'est bien du coup, c'est comme les vrais poupées Maintenant il faut lui donner à manger Il a réalisé son rêve en fait Le fait qu'on lui a injecté C'est beaucoup Une allergie Il ne peut plus bouger les bras Il peut avoir les bras paralysés C'est terrible C'est bien aussi qu'il y ait des hommes qui sont aussi Mais non, c'est bien qu'il n'y ait personne qui le fasse Comment il les gagne les 400 000 euros ? Alors il est steward et je ne comprends pas comment il n'explose pas dans la cabine de l'avion en fait Avec tout ce qu'il y a dans le corps Il aurait dû exploser en vol Je ne sais pas sur quelle compagnie mais c'est bien payé steward C'est de la paix pour 400 000 euros Il a fait un emprunt mais il ne rêve pas, c'est horrible Mais quelle est la banque qui prête de l'argent à un gars pour se faire mettre du silicone dans les biceps Et surtout comment il va rembourser parce qu'il ne peut même plus manger A mon avis, il ne peut même plus signer Moi je pense que c'est Régine qui l'a financé Alors ce jeune homme vu danser mon choix, lui aussi il a beaucoup changé Mais lui juste en faisant du sport, ce qui lui a permis de perdre du poids Et de gagner au passage quelques conquêtes J'étais plus jeune en fait, j'étais enveloppé on va dire Et j'ai fait beaucoup de sport pour pouvoir plaire Et ça a commencé à marcher en fait 1, 2, 3, 4, 100, 150, 188 188 quoi ? Kilos ou conquêtes ? Conquêtes Vous avez 188 conquêtes à votre actif ? J'ai une liste aussi, je les note Un petit cahier où je marque juste leur prénom, pas besoin de marquer toute l'histoire Oui mais leur prénom avec des petites annotations ? Oui, il rajoute les maladies vénériennes Il leur donne les petits surnoms, il y a Bléno, sa copine, c'est Phyllis, etc 188 conquêtes, qui fait mieux ici à part Stéphane ? Bléno et vous ? Oh bah, bien au-delà, naturellement Bon, les japonais, eux, ils sont bien loin des 188 conquêtes Si l'on en croit cette étude qui a été rapportée par le jeu Joker sur France 2 Au Japon, quel est le pourcentage d'hommes trentenaires encore vierges ? 1%, 10%, 15% ou 25% ? Et c'était 25% des trentenaires ? Et vous savez Olivier, ce phénomène serait lié à l'économie du pays Où les hommes passent leur temps à chercher du travail Et du coup, ils n'ont pas le temps de faire la chose Au contraire, s'ils sont au chômage, ils ont tout le temps, je ne comprends pas cette statistique Un nippon sur quatre n'a jamais fait l'amour C'est dit comme ça ? C'est vous ? Les trentenaires, c'est ça ? Non, non, ce sont les trentenaires Vous voyez, vous allez y arriver un peu Oui, mais c'est moins de 30 ans Je ne sais pas si c'est nippon ni mauvais C'était juste... Vous voyez tout ça ? Toute cette digression pour placer cette vanne pourrie ? Non mais je ne crois pas Vous m'avez fait perdre du temps Et d'autres, on vous emploie Vous en savez quelque chose On enchaîne ? Oui, eux aussi se sont observés Oui, comme dans votre film Les locataires d'un appartement situé dans les Pyrénées-Orientales Se sentaient épiés chez eux Mais là, ce n'était pas à cause de la présence d'un fantôme Mais à cause de leur propriétaire Explication dans La Quotidienne sur France 5 Ils avaient mis des caméras partout dans le studio qu'ils ont loué En cachette ? Oui, en cachette Ils avaient mis 17 caméras dissimulées dans leur appartement Louées à des employés saisonniers Y compris dans la douche et tout ça Et il s'est rendu compte dans sa douche qu'il y avait un truc un peu bizarre Il a gratté, il a vu une caméra tomber d'un faux plafond Il a commencé à fouiller tout l'appartement Il s'est rendu compte qu'il y en avait dans la chambre à coucher Dommage Patrice, vous vous êtes fait gauler Ça vous occupait bien au bureau de regarder les caméras Oui, mais j'ai les bandes L'appli Love Story, je sais ce que c'est maintenant Bon, on va terminer maintenant avec un enquêteur Guy Lagache sur D8 Guy Lagache qui vient de faire une enquête Une grande enquête sur la malbouffe pour D8 Et il a réussi à obtenir plein d'infos Car il a protégé son identité lors de cette enquête C'est-à-dire quand il contactait les gens Il ne se faisait plus appeler Guy Lagache Mais... Guy Delagache Ce sera mon nouveau nom, histoire de brouiller un peu l'épice Ah oui, il n'y a effectivement Aucune chance que les gens ne le reconnaissent C'est très drôle Lagache, Lagache Personne ne le pouvait trouver Bien sûr Il a rajouté une particule Mais enfin en d'autres temps Ça lui aurait coupé Ça lui aurait coupé sa tête Ah, voilà Et est-ce que c'est ni bon ni mauvais Histoire de l'armage une deuxième fois quand même Non, non Les vannes les plus courtes sont toujours les meilleures Merci beaucoup Éric Dussart On va retrouver dans un instant Michael Youne, Michel Larocque Mais d'abord RTL, il est midi Les informations par Anne Luéneuf Bertrand Le petit, le petit, le petit C'est un moment donné pour la réaction C'est un moment donné qui se passe C'est un moment donné pour la réaction